Salut tout le monde, petite vidéo à chaud avec mon papa Donc avec Papa de Fred, on est allé voir Juré numéro 2, c'est une petite critique à chaud qu'on vous fait de Clint Eastwood, le nouveau film de Clint Eastwood Clint Eastwood a annoncé que ce serait son dernier film, son ultime film il a 93 ans, 95 ans je crois maintenant et donc du coup, on est sorti du cinéma alors c'est un film, on va dire thriller psychologique, film de procès et également un film qui questionne sur la notion de justice et aussi sur la notion de culpabilité c'est très intéressant, moi je trouve que c'est un de ses meilleurs films alors du coup, il finit en beauté, Clint Eastwood ceux qui n'avaient pas aimé Cry Macho, qui avaient trouvé que le film était bon, moi j'avais bien aimé, c'était un petit film là, Clint Eastwood est juste derrière la caméra donc je crois que c'est l'adaptation d'un roman si je ne m'abuse et c'est, je trouve, un grand film en fait, c'est vraiment prenant on va essayer de ne pas trop spoiler mais vous avez tous vu la bande annonce en fait, le concept c'est qu'on a un personnage du temps qui est désigné comme juré dans un procès au sujet d'un homme qui aurait tué sa nana et qui, lui, se souvient que ce soir-là en fait, c'est peut-être lui qui a percuté accidentellement la fille sur un pont donc il n'en a aucune preuve parce que, bon, il a des doutes il a des doutes, il se souvient que ce soir-là comme on voit dans la bande annonce en fait, il entend le choc, il sort il regarde, il y a eu le choc sur le phare mais il y en a autour, c'est sur un pont il n'y a rien, il pleut, c'est la nuit il ne voit rien, il repart mais pendant le procès donc, quand on commence à... les avocats commencent à énumérer les faits, comment ça s'est passé à quel endroit ben, on a des flashbacks où il se rappelle qu'il était là, dans le bar qu'il n'avait pas bu, etc. et donc, le personnage ben, en fait, il a de la culpabilité il se dit, qu'est-ce que je peux faire peut-être qu'on allait à l'innocent sauf que, voilà, le mec en question c'est un type, quand même, qui a appartenu à des gangs, donc c'était pas forcément un mec très recommandable mais peut-être qu'il a changé et puis peut-être que c'est pas lui, du coup alors, lui, il se demande il se dit, peut-être que c'est un accident peut-être que, en fait, ce que j'ai renversé c'était peut-être le corps de la fille il n'avait aucune preuve mais il a des doutes il va voir un ami qui est avocat qui travaille dans le droit mais qui est dans sa paroisse et qui est incarné par Schaeffer Sutterland et du coup, il lui en parle sous la confidence d'avocat et il lui dit voilà, il lui explique tout ce qui s'est passé il lui dit, je crois que, en fait, c'était pas un accident peut-être que c'était un accident peut-être que le mec n'a pas tué la fille et à ce moment-là, il lui dit écoute, tu restes d'aller en prison parce que, en fait, dans ce bar tu n'avais rien à y faire puisque tu avais été alcoolique par le passé tu n'avais plus touché à de l'alcool non, mais je n'avais pas bu oui, tu n'avais peut-être pas bu mais, en fait, personne ne te croira personne ne te croira tu iras en tol à vie là, ton risque, c'est de prendre la prison à vie alors, comment faire ? et là, on va dans un thriller psychologique mais bien tordu en tant que juré il essaye de faire quelque chose pour ne pas faire condamner le mec mais il ne veut pas non plus se retrouver dans la menace et là, le truc est super prenant et en plus, c'est intéressant parce que tous les personnages finalement se remettent en cause et il y a toute une palette de personnages de la procureure qui veut faire condamner le mec au début puis qui va, au fil du film va être encore au doute par rapport à son ami avocat qui est donc l'avocat de la défense qui, lui, va réussir à la convaincre et puis pas que ça beaucoup d'autres éléments qui vont s'ajouter on ne va pas vous spoiler et même parmi les jurés il y a un ancien policier qui, finalement, va s'apercevoir de certaines choses et tout et non, vraiment, vraiment un bon, bon thriller psychologique et en plus je trouvais même sur la fin du film le dialogue parmi les... on ne va pas vous dire la résolution mais vers la fin du film quand il y a une résolution il y a un dialogue entre le personnage du juré numéro 2 et la procureure qui, à un moment donné il y a, je trouve, un dialogue super intéressant sur la notion de justice de vérité et ça, voilà là, je trouve qu'il y a un vrai travail d'écriture en fait, c'est un film qui te questionne et ce film-là c'est pas tellement un film surtout qu'à la fin on a un coup de théâtre en fait, on va dire ça reste sur une... il y a une fin ouverte à la fin on a une résolution attention on a une vraie résolution de l'histoire mais il y a une chute finale qui est une... qui reste ouverte et je trouve que là, à ce moment-là tu comprends que le film le plus important du... ce que Clint Eastwood il a intéressé dans le film c'est justement tous les questionnements en rapport avec la notion de culpabilité les apparences qui sont trompeuses aussi il joue beau... enfin, c'est un film qui parle sur... voilà, beaucoup de ça aussi les apparences sont trompeuses et la notion de culpabilité vraiment brillant bravo Clint Eastwood il finit vraiment en maître en master quoi alors je vais donner mon point de vue je pense que je vais pas leur raconter ce que c'est bien sûr la suite finale il faut aller le voir pour voir la... il faut le voir au cinéma surtout que là les Warner en fait ils ont fait un sale coup à Clint Eastwood ils devaient le sortir dans beaucoup plus de salles ils ont décidé par rapport à l'échec de Joker Folie à deux ben en fait ils ont dit ouais mais peut-être le film de Clint Eastwood c'est un jeu croûtant de 95 ans ils l'ont sorti dans peu de salles donc du coup c'est pas ça alors que c'est un bon film je pense que enfin je pense parce qu'on peut pas raisonner en matière de société la société américaine et la société européenne et française c'est totalement différent ça il faut bien se le mettre dans la tête on ne peut pas raisonner dans ces choses là autant il y a des films par exemple aux Etats-Unis qui ont cassé la baraque et sous le plan international pratiquement pas que c'est passé une aperçue mais beaucoup moins et puis l'inverse il y a eu des films américains qui sous le plan international et en Europe aussi surtout ont cassé la baraque pratiquement ils sont passés inaperçus pas un réaperçu mais beaucoup moins ont marqué le box-office américain ça c'est les mentalités les états d'esprit les cultures salut dans le chat juste un truc salut dans le chat il y a Solo Yevgenel qui nous demande sur quoi on parle en fait normalement j'ai tapé le titre de la vidéo sur le téléphone portable et j'ai tapé le film juré numéro 2 de Clint Eastwood le dernier film de Clint Eastwood tu as dû arriver un peu après donc c'est une petite critique à chaud je ne vais pas dire la fin comme c'est je dirais que c'est une fin maligne pleine de malice on ne peut pas déterminer après alors est-ce que ça veut dire qu'il y aura une suite on n'en sait rien enfin c'est vrai que ça peut appeler à une suite mais à mon avis je pense que ça sera une fin ouverte c'est pas sûr c'est pas sûr d'autant que quand Clint Eastwood c'est mon dernier film oui peut-être je dis peut-être parce que Clint ça fait partie de ses personnages comme on trouve dans d'autres milieux professionnels mais dans le milieu du cinéma je citerai quand même un réalisateur portugais qui était un des plus grands réalisateurs portugais le dernier film qu'il avait il avait 100 ans 100 ou 100 ans il a fait un dernier film alors qu'il y avait des années qui disaient je ne tournerai plus c'était combien il s'appelait je ne m'en rappelle plus c'était un portugais et qui avait fait un dernier film super donc je pense que Clint s'il a un bon scénario un bon scénario parce qu'il ne faut pas oublier que Clint bien souvent il a travaillé sur de très bons scénarios il a une équipe qui a toujours travaillé pour lui c'est son 40e film en tant que réalisateur qui lui apporte sur un plateau des histoires d'enfer bon je rappellerai simplement minuit dans le jardin du bien et du mal qui est pour moi qui fait partie des meilleurs films pour en revenir à celui-là c'est vrai que il fait voir quoi ? il fait voir que dans le cadre de la justice américaine on peut retrouver l'équivalent dans la justice française d'autres données juridiques d'autres données sociales et tout mais il fait voir que dans la société américaine il peut y avoir des dérapages dans le sens où selon qui menent l'enquête déjà selon les avocats qui défendent qui prennent les dossiers ça peut avoir une influence automatiquement sur le résultat final après tout ce qu'il y a autour c'est pas que ça compte pas mais c'est des éléments pleins de contradictions mais l'important c'est tout dépend comment on a créé ça le scénario est vraiment très intelligent et c'est très 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 tordu plus ça avance plus c'est un scénario mais quelle prise de tête ce truc c'est un scénario malin malin de malice il ouvre des tas de portes qui n'aboutissent pas volontairement pour vous dire voilà comment vous l'interprétez ça je crois que c'est ça qu'il y a c'est pour ça que je dis c'est un scénario malin et la fin aussi elle est maligne la fin on peut pas donner c'est une porte ouverte et c'est à voir pour cette chute finale comme des fois seul le cinéma américain et des fois le cinéma anglais sont capables de nous donner moi je l'interpréterai je vais pas vous spoiler la conclusion du procès ça va pas spoiler mais à la fin du film on a un dernier plan où t'as la procureure qui vient taper à la porte du jeune numéro 2 celle qui normalement ouvre la porte ça finit sur son visage d'ailleurs le film commence sur le visage de cette femme donc c'est c'est un peu un Clint Eastwood au féminin d'ailleurs cette femme cette procureure qui veut faire de la politique et tout même elle a un flègue mais elle a Clint tout ça et le truc c'est que ça commence sur un travelling arrière sur elle en train de marcher donc on est sur elle et ça finit sur un plan fixe d'elle il ouvre la porte tac ça cut et donc le final te fait sous-entendre que alors on pourrait il y a plusieurs interprétations mais l'une d'entre elles c'est que peut-être elle a relancé l'affaire oui on peut l'interpréter elle a peut-être relancé l'affaire c'est à dire qu'en fait c'est pas un film on sait pas c'est pas un film qui mais c'est pas le sujet du film en fin le sujet est ailleurs le vrai sujet le vrai sujet est sur tous les personnages qu'il y a autour et qui sont là et qui et qui apparaissent et que finalement il n'y en a aucun qui maîtrise véritablement la réalité de cette affaire non mais c'est un film où en fait tous les personnages se remettent en cause les apparences sont trompeuses c'est vraiment un putain de thriller psychologique une histoire bien tordue tout à fait et simple à la fois en plus mais ça questionne sur la notion de justice sur la question des apparences comme je vous ai dit aussi et 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 j'ai envie de dire ce dialogue à un moment donné qu'il a avec la procureure à un moment donné quand l'affaire est terminée sur le fait que est-ce que un mec qui était un bandit mais qui ne serait pas qui n'aurait pas pas un bandit non mais non oui parce que le mec il appartenait à un gang et tout mais c'est pas forcément lui qui a tué alors peut-être il a tué peut-être il n'est pas tué mais alors du coup est-ce qu'il mérite quand même d'aller en prison parce que c'est un bandit et puis le mec qui est innocent qui n'est pas un tueur qui n'est pas un méchant c'est un brave mec s'il y a eu un accident que c'est arrivé accidentellement est-ce que il mérite d'être est-ce que la justice mérite de l'envoyer en prison il y a des c'est des choix cornéliens en fait par rapport à la situation dans le film vraiment vraiment super bien un super scénario apparemment c'est l'adaptation d'un roman je reviendrai sans doute là-dessus parce que peut-être un de ces quatre il faudra que je fasse une rétrospective Clé des Soudes réalisateur mais 40 films ça demanderait plusieurs vidéos néanmoins il faudra le faire un jour mais il y a encore beaucoup d'autres films réalisateurs qui est tellement variés et vastes on ne peut pas faire ça sur une seule séance ouais non c'est sûr c'est impossible t'imagines même si tu es à corné ouais attends attends l'oreillette je te la mets comme ça allez fais attention n'appuie pas trop tu les as déconnectés non non mais je l'ai dit c'est un film malicieux malicieux voilà on ne peut pas dire mieux c'est à dire il pose des jalons il pose des trucs et aux spectateurs à réfléchir là vraiment je vous dis j'ai envie de donner la force à ce film en plus c'est le dernier l'ultime film de Clint Eastwood alors après Clint Eastwood a dit qu'il n'en fera plus que ça sera son dernier et je le crois parce qu'il avait fait d'autres déclarations où il avait dit parce que maintenant à l'âge qu'il a 93 ou 95 ans un truc comme ça il a dit quand on est vieux comme ça très avancé à cet âge là il a dit quand vous faites un pas et que pour vous récupérer en fait même vos poumons ça demande des efforts de respirer ils ont besoin de récupérer même quand tu respires il a dit là vraiment il y a un moment il faut se reposer il a dit un truc comme ça il avait fait une déclaration de ce genre il disait que c'est terrible parce que son intellect est toujours fonctionnel mais le physique voilà donc je trouve quand même que pour un mec de son âge il a quand même bon voilà il a quand même il a toujours je dirais un air très il a l'air d'avoir la forme encore pour son âge mais voilà quoi non s'il a annoncé que ce serait son dernier film je pense que c'est la vérité c'est clair moi à mon avis en plus de ça il sait il sait que c'est un bon film et il a envie de partir sur un bon truc sur quelque chose de génial et il a raison il a raison du coup vraiment allez le voir bon Clint ne joue pas dedans mais le film est génial vraiment génial c'est pour ça qu'il faut mais il faut vraiment le voir voilà il ne faut pas chercher à trouver une explication comme on le voudrait nous oui non il y a une conclusion il y a une conclusion il y a un verdict qui va être rendu et il y a des choses très intéressantes tout le questionnement tout le long du film tout ça et jusqu'à la toute fin vraiment tu te dis mais peut-être que l'affaire va être relancée on peut le supposer après c'est une fin vous savez ce genre de fin comme dans The Thing à la fin la fin de The Thing ça reste une fin ouverte et bien c'est le même genre de fin en fait il se passe un truc qui fait que tu te dis ah là repars sur quelque chose peut-être voilà du coup c'est intéressant n'hésitez pas à dire ce que vous vous en avez pensé allez le voir on attend vos réactions dans les commentaires silence moteur ça détourne donc Peter salut à toi poteau on se retrouve prochainement voilà pour une rétrospective on va essayer de voir à faire ça tranquillou et puis voilà il y aura d'autres vidéos là bon c'était un peu une réaction à chaud avec mon père alors tout à l'heure on voulait en faire une en sortant du cinéma directement au bistrot d'à côté du cinéma mais au final il y avait beaucoup de monde je me suis dit ah on va voir les gens à côté puis on va me voir avec le téléphone portable on a préféré rentrer à la maison et faire ça tranquillou comme ça du coup je crois que c'est à peu près tout apportez vos commentaires toi ça t'avait un peu parlé aussi parce que toi quand tu plaides des affaires en prud'homme oui tout à l'heure en prud'homme ou OTJ même ouais au tribunal et là ça me fait voir alors bon c'est pas du pénal non non il n'est pas avocat c'est des trucs de syndicat pour défendre les travailleurs et tout mais du coup ça t'a un peu fait réfléchir au certain truc je vais au tableau au CPH que je peux aller au TJ ou en cours d'appel dans une affaire il ne faut pas dire ne raconte pas non plus non je ne vais pas raconter mais pour essayer de donner une lumière non 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 absolument pas ce que je veux dire c'est par rapport à ma modeste expérience dans ce domaine là tout dépend des éléments qu'il y a dans un dossier tout dépend parce que dans un dossier ça m'est arrivé de voir des dossiers qui sont vides et on peut comprendre que la justice prend une décision en fonction du contenu qu'il y a au temps d'un dossier il y a un peu de ça dans le film aussi voilà et si le dossier il est vide même si le type il a résolu à 100% il est condamné ouais vous verrez on ne vous en dit pas plus allez voir vraiment le jury numéro 2 vient de sortir ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup vraiment vous passerez un bon moment et en plus c'est un film qui doit vous faire réfléchir c'est vraiment un excellent thriller psychologique en plus d'être un film de procès mais vous n'en faites pas ça ne se passe pas que dans un truc de justice il y a des scènes qui se passent il y a des extérieurs tout ça c'est un film de personnages en plus au montage le film t'as su mélanger les éléments les moments où c'est en audience et les moments où le personnel qu'il est chez lui ou les autres aussi donc c'est à résumer que dans un film là comme c'est des fois dans certaines affaires et puis il y a des flashbacks sur l'affaire ce qui s'est passé réellement on découvre le montage il y a un excellent montage il y a un vrai film d'enquête aussi par la même occasion du coup où on reconstitue les choses et franchement tous les acteurs sont géniaux la mise en scène aux petits oignons vraiment là je trouve c'est-à-dire que là Clint a donné de ce côté-là au point de vue de la réalisation il a mis tout le talent tout l'expérience qu'il a eu je pense qu'il savait que là il avait un sujet en or et comme je vous ai dit c'est le genre de film de Clint Eastwood vous savez les films comme le jardin du bien et du mal le mystique river ce genre c'est ce genre de cinéma on retrouve le Clint Eastwood de ce genre-là des films qui te font réfléchir mystique river la suite finale dans mystique river elle est elle est d'un verre c'était que cela mais il y en a d'autres il y avait aussi 2 millions de dollars baby tu vois c'est pas on va dire c'est pas forcément des films faciles justement vraiment génial allez le voir on se retrouve plus tard alors du coup abonnez-vous à la chaîne cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications puis de toute façon on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos